Hey, salut ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'enseigner comment conjuguer les verbes coréens au passé. Alors avant de savoir comment conjuguer au passé, il faut absolument que tu saches conjuguer au présent. C'est vraiment indispensable parce qu'on va se baser sur les formes du présent pour créer les formes du passé. Donc si tu ne maîtrises pas encore le présent, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Elle s'affiche juste ici et tu pourras revenir sur cette vidéo juste après. Bref, on est parti. Mais juste avant ça, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et également pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Alors le passé en coréen, tu vas voir c'est extrêmement simple. Au style courant, pour conjuguer les verbes au passé, tu prends le verbe conjugué au présent au style courant. Puis tu ajoutes un double si-haut à la dernière syllabe. Puis tu ajoutes au. On va voir tout de suite des exemples. Le verbe salda, qui signifie vivre. Si tu te souviens bien, pour conjuguer au présent, on prend le radical, sal, qui contient la voyelle a. Donc on ajoute la syllabe a, ce qui donne sara, au présent au style courant. Je ne reviens pas dessus. Ensuite, pour le passé au style courant, on prend notre formule. On a sara, on ajoute le double si-haut à la dernière syllabe. Puis on ajoute a, ça donne sara, ça. Le verbe mokta, manger, on prend le radical, mok, qui contient la voyelle a, qui n'est ni un a ni un o. Donc on ajoute la syllabe a, ce qui donne au présent au style courant, mokta. Pour conjuguer au passé au style courant, on a mokta, on ajoute le double si-haut à la dernière syllabe. Puis on ajoute a, ça donne mokta, ça. Et cette règle fonctionne même pour toutes les exceptions qu'on a vues dans la vidéo sur le présent. Par exemple, pour kada, aller, on avait vu que le présent au style courant donne simplement kaa. Pour le passé, cette exception est la même. Du coup, on part de kaa, on ajoute le double si-haut, puis o. Ça donne kassa. Pour les verbes comme bodha, voir, on obtenait au présent au style courant kaa. Donc pour le passé, toujours pareil, on ajoute le double si-haut, puis o. Ça donne kassa. Pour les verbes en pia comme chuppta, avoir froid, ça donnait chua, au présent au style courant. Au passé, on ajoute le double si-haut, puis o. Ça donne kassa. Et enfin, les verbes comme hadha, faire, qui donnait he. Et pour le passé au style courant, on ajoute le double si-haut et o, encore une fois, pour obtenir hessa. Donc finalement, si tu maîtrises la conjugaison du présent en coréen, tu n'auras aucune difficulté avec le passé. Maintenant, voyons voir ce que ça donne au style poli. Eh bien, le passé au style poli, c'est tout simplement le passé au style courant auquel on ajoute le suffixe de politesse, yo. Salda, qui donne sarassa au passé au style courant, comme on l'a vu. Au style poli, il devient sarassayo. Mokta, magassa au style courant, va donner au style poli, magassayo. Hadha, hessa au style courant, va donner au style poli, hessaayo. Pour finir, voyons comment conjuguer les verbes au passé au style formel. Là encore, c'est plutôt simple. On part de la forme au présent au style courant que l'on connaît, puis on ajoute un double si-haut, encore une fois, puis semnida. Tout comme on le faisait quand on a appris le présent au style formel. Prenons kada, ka au présent au style courant. On ajoute le double si-haut, puis semnida. Ça donne kassemnida. Chukta, chuo au présent au style courant. On ajoute le double si-haut, puis semnida. Ça donne chuo semnida. Et enfin, dernier exemple, boda, boi, au présent au style courant, va donner au passé au style formel, boi semnida. En commentaire, écris-moi une petite phrase dans laquelle tu me dis ce que tu as fait hier ou aujourd'hui en utilisant le passé. Comme d'habitude, en description, tu retrouveras le cours lié à cette vidéo disponible sur le site kajacorea.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Et n'oublie pas que si tu cherches un guide et un best-read du coréen pour t'aider à maîtriser la conjugaison coréenne, j'ai sorti deux livres qui t'expliquent absolument tout ce que tu as besoin de savoir pour maîtriser la conjugaison du coréen. Avec toutes les exceptions qui existent, le lien est dans la description également. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajacorea, t'as aimé voyant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501